Bonjour à tous et bienvenue dans le GCN Show numéro 165. Aujourd'hui, on est juste à côté du Rock d'Azur et on profite de faire une parallèle entre le cyclocross et le gravel pour répondre à une question existentielle. Faut-il faire du cyclocross pour performer sur la route ? Allez ! Avec des exemples frappants, comme les trois fantastiques entre Van Der Poel, Pitcock et Van Aert, C'est vrai qu'on peut se poser la question aujourd'hui, faut-il faire du cyclocross pour performer sur la route ? C'est vrai que c'est une très très bonne question. Aujourd'hui, c'est quand même trois gars d'exception. C'est les trois seuls à savoir faire les deux à ce niveau-là. Pour d'autres, ça a l'air un peu plus compliqué. Moi, honnêtement, de les voir performer aussi bien sur route qu'en cyclocross, l'an dernier, j'ai fait la saison de cyclocross à mon niveau. Oui, évidemment. D'ailleurs, j'ai compris que c'était très très dur à ce moment-là. C'était vraiment pas ma spécialité. Non, par contre, c'est vrai que c'est des exemples qui sont frappants. Ils gagnent tout sur route, tout en cyclocross. Van Aert va même gagner en gravel maintenant. Après, le gravel et le cyclocross, c'est quand même deux choses qui se rapprochent. Le gravel, c'est quand même beaucoup plus roulant que le cyclocross. On n'a pas besoin de descendre du vélo, de savoir sauter des planches. Peut-être que plus tard, on aura des franchissements comme sauter des troncs d'arbre. Mais pour l'instant, on est au moins loin de tout ça. C'est vrai que le gravel, pour un mec qui vient de la route, c'est quand même beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable dans un premier temps comme pratique. Mais pour l'instant, on va revenir justement aux trois fantastiques. C'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, ce sont vraiment les trois seuls à savoir faire ces deux disciplines à très très haut niveau. Et comme on disait justement, est-ce qu'il faut vraiment faire du cyclocross pour performer sur la route ? Pas certain quand on voit que c'est les trois seuls à savoir le faire. Oui, parce qu'en fait... Et justement, comme on disait à l'instant, pour d'autres, c'est plus compliqué. Et c'est vrai qu'il y a des mecs qui savaient très bien faire du cyclocross, mais qui n'étaient pas excellents et qui, par la suite, ont passé sur la route et qui ont vraiment performé sur la route. On pense notamment, en tant que Français, il y a eu John Gadre, qui a quand même fait troisième au Giro pendant une année. Ensuite, on a Clément Venturini aussi, mais lui, c'est quand même assez faire les deux. Après, ensuite, on a Tim Merlier, le belge, qui lui, n'était pas mauvais en cyclocross, mais qui aujourd'hui excelle avec la De Kuning, qui a gagné quand même beaucoup de courses l'année dernière et cette année. C'est vrai que... En fait, ça paraît une question avec une réponse évidente. Oui, il faut faire du cyclocross pour gagner des courses sur route et performer plus généralement sur route. Par contre, on a des exemples qui sont frappants, comme Elie Zerbit, comme Quinten Hermanns, comme... Vonturenhout ? Vonturenhout. C'est non belge. Est-ce qu'il faut être belge pour faire du cyclocross ? Ça, c'est une autre question. Donc ça, en fait, ce sont des excellents cyclocrossmans qui jouent le championnat dans leur totalité, qui sont des spécialistes de la discipline. Et puis, quand ils signent sur route, on l'a vu, ces dernières années, finalement, ils n'explosent pas autant que les autres. Non, c'est vrai qu'il y a justement, à contrario, ce qu'on disait, il y a des mecs qui sont bons en cross et qui excellent sur la route, mais eux, vraiment, ils sont très, très bons en cross, mais par contre, sur la route, ils sont sans mauvais... Ils sont pelotons. De toute façon, ils sont pelotons où ils n'excellent pas et ils ne sont pas au niveau, je pense, auquel ils aimeraient être, comparé à ce qu'ils font en cross. C'est vrai que, justement, un Mikkel Van Torenhout, même un Lorenzweck, qui est toujours en bataille quand les trois Fantastiques ne sont pas là, qui est toujours en bataille avec Elias Derby, c'est un coureur très, très puissant, qui est super fort dans le sable, mais dans les passages sable, il est stratosphérique, vu la force qu'il a. Et c'est vrai que, sur la route, c'est un peu moins ça, ils sont parfois même inexistants et c'est vrai que c'est quand même dommage. Après, je pense qu'il y a aussi peut-être un réel manque de motivation, peut-être, parce qu'on sait qu'il y a des crossmans qui n'aiment que le cross et qui font que du cross et qui attendent uniquement que la saison de cross. Ouais, après, quand tu parles de motivation, je pense que d'avoir des exemples comme les trois Fantastiques devant soi et de les voir performer sur route, clairement, ça doit être le rêve pour les coureurs qui sont juste derrière de faire l'identique sur la route, parce qu'une carrière, comme peuvent l'avoir Van Aert ou Van Aertpool, ils sont en train de marquer l'histoire avec leur bataille sur tous les terrains. C'est ça, ils savent se bagarrer sur tous les terrains. Après, je pense qu'évidemment, comme tu dis, il y a certains mecs qui aimeraient faire la même sur route, mais le type d'effort n'est non plus pas le même et je pense qu'ils n'ont peut-être juste pas la capacité en soi de faire la même chose qu'un Van Aertpool ou qu'un Van Aert ou même qu'un Pitcock qui gagne beaucoup de courses sur la route. Il y a quelque chose aussi, c'est qu'une course, admettons, on fait quatrième sur une course de cyclocross de une heure. On va être à peut-être 30 secondes, mais le nombre de cyclistes n'est pas le même que sur un grand tour. Sur un grand tour, c'est 180 coureurs. C'est ça, oui. La course fait 6 heures en moyenne sur les étapes, entre 4 et 7 heures, on va dire. Donc forcément, les écarts et la densité du peloton n'est pas du tout la même. Donc c'est pour ça aussi que, ok, je finis juste derrière Van Aert, mais sauf que la densité est telle que ça fait 40e. Ouais, c'est ça. Et puis ouais, c'est pas comme tu dis, les courses ne sont pas les mêmes. C'est vraiment deux sports dans un sport qui sont différents. Bien sûr. Un monde de sport dans un sport. Mais après, on a quand même eu aussi des très bons coureurs, ce qui était d'excellents champions. Et notamment Sven Nijs, c'est le mec qui a le plus de titres en cyclocross. C'est l'une des légendes du cyclocross. Et lui, pareil, aujourd'hui, son fils a pris la relève. Son fils est champion du monde du 23 espoir de cyclocross. Et il excelle aussi sur la route. Mais voilà, Sven Nijs est quand même l'une des légendes du cross. Et voilà, il faisait beaucoup que de cross. Et à contrario, on a aussi, bah... Tim Berlier ? J'allais dire The Next Tibar. Ouais. Qui, The Next Tibar, et lui, a été champion du monde de cyclocross. A été champion de son pays sur route. Voilà, c'est quand même... C'est aussi l'une des légendes du cross, au vu de ce qu'il faisait. Mais voilà, ça ne l'empêchait pas d'exceller non plus sur la route. Il a gagné énormément de courses. Il a gagné des belles étapes autour de France. Voilà, c'est quand même... C'est un champion, quoi. Donc, en fait, sur ce qu'on peut dire... Parce que, par exemple, aussi, Tim Berlier, qui est ultra puissant sur route, qui n'arrive pas à tout gagner en cyclocross. Non, non, bah... Donc... Après, il y a aussi une part de technique qui rentre en jeu. Le cyclocross est très technique. Et je pense qu'on fera même une vidéo là-dessus. Parce que ça peut être super intéressant de montrer comment on descend proprement d'un vélo. Comment on tombe proprement. Comment on tombe aussi proprement. Comment on essaye de passer une planche proprement, sans planter la tête dans le sable. Ouais, ça peut être sympa. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a peut-être une belle vidéo à vous faire. Mais ouais, voilà, c'est... Faut-il faire du cross aujourd'hui pour performer sur route ? Alors, certains diront oui, certains diront non. Moi, je pense qu'en conclusion, c'est vraiment juste le fait que le cross, ça amène d'autres capacités physiques. On peut travailler autrement pendant l'hiver. C'est moins ennuyeux de rouler en cross. Ou même en VTT, si on peut rouler en VTT, pendant l'hiver. Et après, voilà, ça amène aussi une autre notion du pilotage du vélo. Il y a des exercices qui sont possibles de faire à l'entraînement pour progresser et avoir plus d'agilité et plus de technique sur le vélo. Et c'est vrai que moi, les saisons où j'avais fait du cross, c'est vrai qu'après, j'arrivais sur le vélo et je me sentais aussi plus à l'aise, plus en confiance avec mon vélo. Je savais mieux le piloter. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai appris. Je suis arrivé sur le tard dans le vélo. C'est vrai que j'ai appris aussi en faisant du cross. Donc, en fait, si on peut faire, si tu viens de faire le bilan, le cyclocross, c'est vraiment une discipline qui est à part, spécifique, qui peut vous faire progresser dans certaines choses, comme l'agilité, comme l'effort sur haute intensité. Parce que les courses sont quand même assez courtes, ce qui peut apporter de la motivation. Mais c'est du fun aussi. Voilà. C'est du fun. Et pour moi, ça reste un super prétexte pour aller rouler dehors quand il pleut, le dimanche en hiver. Ouais, c'est ça. Mais en plus, du cross, il n'y a pas besoin d'en faire extrêmement longtemps pour progresser. C'est sûr que la route, des fois l'hiver, chez les pros, on peut se retrouver à faire des sorties de 6, 7 heures. Mais voilà, en cross, tu fais une heure, une heure et demie, tu en as assez. Et il faut juste progresser techniquement. Et c'est ce qui est le plus important, je pense. Bon, mais OK. On va passer... Je signe pour la saison de cyclocross. OK. Maintenant, on va passer aux actus. Donc, plutôt pas mal. Alors, il y a mon champion. Ah oui. J'ai Marc Cavendish, mon cycliste de cœur, qui a re-signé chez Astana, qu'on va revoir sur les courses cette année et tenter d'avoir son record de victoire sur le Tour de France. Sur le Tour de France. Ouais, ça serait... C'est une bonne chose pour lui d'avoir re-signé. C'est plutôt pas mal. En plus, il va avoir un très bon poisson pilote. Parce que Mickaël Morkoff, le Danois, l'a rejoint. L'équipe se reforme. Il va le rejoindre pour la saison 2024. Lui aussi, il ne fera qu'un an. Donc, je pense qu'ils l'ont fait signer exactement pour ça. C'est vrai que Mickaël Morkoff, c'est l'un des meilleurs poissons pilotes du monde. Quand on regarde tous les streets massifs qu'il a pu faire gagner, c'est de très bon augure pour Cavendish. Concernant le dossier brûlant entre l'équipe Soudal Quick-Step et la Jumbo, on est toujours en attente d'informations. Ça fait beaucoup de coureurs qui vont devoir changer d'équipe. Et notamment, Julien Laphilippe. Parce que Remco, on sait qu'il trouvera une superbe place éventuellement dans la Jumbo. Ça, il n'y a aucun problème. Par contre, c'est vrai que pour Julien, avec les différents qu'il avait eus avec Patrick Lefebvre, on va voir ce qui va se passer. Ça peut être très intéressant. Il a quand même deux titres de champion du monde. Il trouvera un contrat, ça c'est clair. Après, où ? On n'en sait rien. D'après une interview en direct de chez Eurosport, il avait l'air assez inquiet sur le futur de l'équipe. On a aussi Ivan Van Wilder qui lui a concrètement dit que tout ça, c'était de la merde, comme je le cite. Et qu'il ne souhaitait pas du tout se lier à la Jumbo. Ce que je peux comprendre, quand tu as une équipe avec une telle entité et avec un tel passé, c'est une équipe historique du vélo, depuis la Mapei, etc. Le Wolfpack, c'est vrai que c'est une vraie entité. Et moi, je suis d'accord avec lui. Je ne serais pas pour me lier à une équipe comme la Jumbo. Pas que j'ai concrède quelque chose contre Jumbo, mais le Wolfpack doit rester le Wolfpack et Suda Quickstep doit rester Suda Quickstep. Donc voilà. Maintenant, on continue ? Avec notamment pour toi, Max, le prochain documentaire sur GCN+, qui s'appelle Ultimate Meal. Oui, c'est ça en fait. c'est le présentateur anglais, Oliver, qui est parti faire le tour des stations, une course qui a été organisée cet été dans les Alpes. C'était un ultra, mais pas sans assistance. C'était un ultra pour permettre de découvrir tous les cols alpestres. Donc en fait, il y avait énormément de ravitaillement. Mais ça permettait aussi de se tester sur une course de 1000 km. Le concept est intéressant parce que c'est moins extrême qu'une course sans assistance. parce qu'ils avaient chaque ravitaillement la possibilité de dormir aussi. Donc c'est vrai que ça peut être très intéressant. Donc si vous voulez voir un peu le ressenti de l'intérieur, le documentaire est sous-titré en français. Ça peut être vraiment intéressant. C'est une course d'ultra, sans doute une vraie course d'ultra. C'est une course d'ultra ou qui n'est pas une course d'ultra ? Pour les fashion, qui se mettent sur le trottoir les fashion. Non, je pense que ça peut être intéressant, mais ça dépend de ce qu'on recherche. Oui, pour quelqu'un comme toi, ça serait parfait. Ça, tu pourrais aller très vite, dormir, très vite et dormir. Dormir. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme prochaine course ? Alors, c'est simple. On a la saison de cyclocross qui reprend avec la manche à Waterloo. Oui, le 15 directement. Après, on a le Veneto classique et le 15, le 16. Et enfin, on a le Tour de Turquie du 8 au 15. Voilà. C'est pas mal. C'est bien, on ne s'ennuie pas. Mais j'ai tellement hâte de la saison de cyclocross qui recommence là. Et donc, on attendra un peu les épreuves super prestige avec les fantastiques. D'ailleurs, t'as vu ça là ? On va y passer. Vélos de la semaine. Vélos de la semaine. T'as conné, vous ? Avec le hashtag GCN en français. C'est très important. Et le Vélos de la semaine, il est plutôt pas mal. Vraiment. Petit BMC caméléon. J'adore. Un SLR01. Potence guidon Black Ink. En Scram Red. Très beaux équipements. Je vais devant les yeux, il est beau. Regarde comme il est beau. Il irait bien avec le fond de mer. c'est le vélo de Greg 18-22. Donc, félicitations pour avoir remporté ce Vélo de la semaine. T'as un beau vélo. Et franchement, un beau petit BMC comme ça, ça fait plaisir. Bon, mais voilà. On y arrive. Fin de ce DCN Show numéro 165. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner. Évidemment, c'est ce qui nous fait donner de la force. Vous nous donnez de la force avec ça. N'oubliez pas de lâcher un petit like aussi, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir également. Et on se retrouve très bientôt sur GCN en français. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada